Et puis le gouverneur de la LOMAMI et son adjoint Jean-Claude Lubamba ont suivi ensemble avec une attention particulière ce dimanche 31 décembre 2023 la cérémonie de publication des résultats provisoires de la présidentielle à la résidence de l'autorité provinciale Nathan Ilunga Numbi et Jean-Claude Lubamba Mutombo ont accueilli chaleureusement la réélection du président Félix Tshisekedi Chilombo à la magistrature suprême le gouverneur n'a pas caché sa satisfaction et a adressé ses sincères félicitations au président réélu en l'évote Nos premières impressions c'est que les LOMAMI sont très contents parce que leur vote a été confirmé D'abord nous commençons par féliciter et remercier tous nos frères et soeurs, compatriotes, l'OMAMIEN et l'OMAMIEN qui ont accepté de consolider les acquis de la démocratie et les acquis du premier quinquennat de notre champion Fatih Béton Nous leur disons merci parce qu'ils se sont appropriés cette candidature jusqu'au sacrifice suprême Vous avez vu, plus de 90% dans la province de l'OMAMIEN, ce n'était pas facile et nous avons compris cette fois-ci l'OMAMIEN s'est distingué fortement distingué et pour cela nous disons à tous nos compatriotes grand merci, ils ont accepté d'accompagner le candidat idéal le candidat qui s'est battu pour livrer parce que le premier combat pour nous c'était d'abord arracher ce pays entre les mains de ses agresseurs arracher ce pays entre les mains de ceux qui l'ont pillé pendant plusieurs décennies vous avez vu le pourcentage avec lequel notre candidat s'est distingué, il n'y a pas débat Nos attentes, comme vous le savez, la province de l'OMAMI est enclavée son englavement mérite l'attention du gouvernement central et voilà pourquoi nous disons, nous insistons nous avons demandé à notre peuple d'accompagner cette candidature parce que nous savions que le premier mandat a été émaillé de beaucoup de difficultés beaucoup d'épreuves mais maintenant nous pensons que le pays a accepté entièrement la candidature de Félix et il n'aura plus d'embiches et cette fois-ci, il va penser à la province de l'OMAMI en termes de routes, en termes de ponts, en termes d'énergie surtout